Comment reconnaître le moment de mettre fin aux sites de rencontres ? Les sites de rencontres peuvent être un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de trouver l'amour. Cependant, il arrive un moment où il peut être judicieux de faire une pause ou de quitter définitivement ses plateformes. Voici quelques signes qu'il est peut-être temps d'arrêter les sites de rencontres. Numéro 1. Vous vous sentez épuisé. Si l'utilisation des sites de rencontres devient stressante et épuisante, il est peut-être temps de faire une pause. La recherche constante de correspondance et les conversations qui n'aboutissent pas peuvent être mentalement et émotionnellement épuisantes. Numéro 2. Vous avez besoin de temps pour vous. Si vous réalisez que vous avez besoin de plus de temps pour vous-même, pour vos passe-temps, vos amis et votre famille, cela peut être un signe que vous devriez envisager de réduire votre utilisation des sites de rencontres. Numéro 3. Vous avez atteint vos objectifs. Si vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés sur les sites de rencontres, comme trouver une relation sérieuse, il est peut-être temps de quitter ces plateformes et de vous concentrer sur cette nouvelle relation. Numéro 4. Vous rencontrez des personnes peu sincères. Si vous avez l'impression de rencontrer régulièrement des personnes peu sincères ou mal intentionnées sur les sites de rencontres, cela peut être une raison de l'équité. Votre bien-être et votre sécurité sont prioritaires. Numéro 5. Vous préférez les rencontres dans la vie réelle. Si vous trouvez que les rencontres en personne sont plus authentiques et significatives que les rencontres en ligne, il peut être temps de privilégier les rencontres hors ligne. En fin de compte, la décision d'arrêter les sites de rencontres dépend de vous et de votre situation personnelle. Il n'y a pas de règle stricte, mais il est important de rester à l'écoute de vos besoins et de votre bien-être. Si vous décidez de quitter les sites de rencontres, assurez-vous de le faire de manière réfléchie et donnez-vous le temps nécessaire pour vous réajuster à une vie sans ces plateformes. Prendre soin de vous et de votre bonheur est la priorité numéro 1, que vous utilisiez ou non des sites de rencontres.